... Je m'appelle Guillaume Milot, je poursuis une mission dans la vie qui est de promouvoir la pratique de la réhabilitation de bâtiments pour transmettre le patrimoine mondial aux générations futures et protéger également les ressources de la planète. C'est une mission qui s'appuie sur deux piliers fondamentaux qui sont très importants pour moi. Le premier pilier, c'est le pilier du LEG, de la transmission. Alors moi, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion pour la construction. Il était photographe de métier dans un centre d'études techniques à Nice et donc tout petit, il m'a amené sur les chantiers. Et j'ai voué très tôt une passion pour les métiers de la construction qui se sont transformées ensuite par une passion dans les métiers de la réhabilitation. Et puis ensuite, j'ai pris conscience très tôt qu'avec les métiers de la réhabilitation, il y avait une clé, en tout cas un atout majeur pour combattre la crise du réchauffement climatique. Aujourd'hui, 10% des rejets de gaz à effet de serre dans le monde sont directement liés à la fabrication du béton et de l'acier. Donc on comprend très intuitivement que la réhabilitation, réhabiliter un bâtiment est beaucoup plus vertueux écologiquement puisqu'on récupère un bâtiment existant. On passe donc d'une logique d'extraction des ressources à une logique de recyclage. Alors que j'exerçais un métier qui me passionnait, qui me passionne toujours, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que je n'étais pas heureux, que je n'étais pas connecté. J'avais au fond de moi une colère parce que je sentais que ma vie glissait et que je ne la maîtrisais pas. Je n'étais pas aux commandes de ma vie. Et j'étais en fait en colère parce que j'exerçais un métier qui me passionnait, mais je l'exerçais d'une mauvaise manière et je l'exerçais pour une autre personne que pour moi. Et puis tout à fait par hasard, en checkant le réseau social Facebook, je suis tombé sur le livre de Max Piccinini. J'ai acheté son livre, je l'ai lu et j'ai commencé à avoir mes premiers déclics, mes premières clés puisque c'était la première fois que je me confrontais au développement personnel et puis à la notion de coach. Il faut savoir qu'un mec dans le bâtiment qui fait appel à un coach, c'est un faible. Et donc j'avais cette notion-là un petit peu, alors peut-être aussi dans la mentalité française, de se dire finalement je n'ai pas besoin d'un coach, je n'ai besoin de personne, je suis un guerrier, je suis capable de tout faire moi. Et puis finalement en lisant le livre de Max, j'ai commencé à prendre conscience d'un certain nombre de choses, notamment des potentiels et puis surtout de mes peurs et de mes croyances limitantes qui peut-être me freinaient dans ma carrière et dans ma vie. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité de participer à un de ces programmes de Max, qui est le programme Renaissance. Et donc là pendant neuf mois, ça a été neuf mois très intenses sur le plan de la remise en question, puisque le programme Renaissance est un programme extrêmement complet, où pendant neuf mois, on a Max Piccinini qui passe sur un écran toutes les semaines et qui nous délivre des clés dans tous les domaines de notre vie. Et donc là ça a été une remise en question vraiment totale. La première fois que je suis arrivé à Destination Réussite, c'était en octobre 2018, et là je me suis dit « mais où c'est que je suis tombé ? » « C'est quoi ces fous ? » Ça sautait partout, ça dansait, il y avait une énergie incroyable dans la salle, je n'étais pas du tout habitué à ce type d'environnement. Et puis trois jours après, j'ai quitté le séminaire en sautant dans tous les sens, j'ai trouvé que l'énergie qui était dégagée n'était pas une énergie de fausse motivation, c'était vraiment une énergie qu'on ressent au plus profond de soi, parce qu'on est connecté au reste de la salle. Et donc en créant mon entreprise, en découvrant ma mission grâce à Max, je me suis connecté à quelque chose d'extrêmement profond, qui m'a libéré, qui a libéré toute cette colère, parce que j'ai compris, tardivement peut-être, mais en tout cas il n'est jamais trop tard pour le faire, puisque je l'ai découvert à une quarantaine d'années, j'ai compris pourquoi l'univers m'avait fabriqué. Et donc ça, ça a été pour moi extrêmement libérateur. La véritable barrière que j'avais, c'était de me dire, pour me lancer, j'ai besoin d'acquérir encore d'autres connaissances, j'ai besoin d'être encore plus, alors qu'en réalité j'avais déjà tout en moi. Et c'est ça que Max, au travers des programmes, m'a fait prendre conscience, c'est que j'avais suffisamment de choses en moi pour réussir, et donc que j'étais déjà assez, et que j'avais qu'une seule chose à faire, c'est avoir confiance en moi. Et puis le deuxième gros déclic, et ça, ça a fait un petit peu plus mal, c'est finalement, si je ne partageais pas mon savoir, je devenais une personne égoïste. Donc au travers de la réalisation de ma mission, si je ne vais pas au bout de cette mission, si je ne vais pas au bout de la transmission des savoirs, je suis quelqu'un d'égoïste. Et comme par nature, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, et je suis plutôt généreux, finalement, ça m'a forcé à faire les choses, ça m'a forcé à ne plus procrastiner, et à rentrer immédiatement dans l'action, et à implémenter toutes les clés que je découvrais au fur et à mesure. Concrètement, chaque année, j'ai quand même multiplié mon chiffre d'affaires par deux, et j'ai augmenté mon niveau de trésorerie par dix. Donc ça, c'est des chiffres, et un niveau qui est extraordinaire, auquel je ne pouvais même pas penser quand j'ai créé mon entreprise, donc tout est possible. Max, je tenais à te remercier pour tout, pour toutes ces années que j'ai passées dans ces programmes, dans ces séminaires que tu proposes, pour toute cette valeur que tu as apportée dans ma vie. Grâce à toi, j'ai pu franchir un certain cap, j'ai pu combattre toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes. J'en ai encore plein à combattre, mais aujourd'hui, je me sens bien, je me sens de pleine forme. La richesse de ce que tu apportes est incroyable, parce que pour moi, ça a révolutionné complètement ma vie, dans le bon sens du terme. Donc Max, un grand, grand, grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...